Musique de générique Musique de générique En voiture, Simon ! Et salut les amis ! Salut ! Voilà ! Bon, on est dimanche soir. Ce soir, on vous emmène dans un endroit qu'on a connu grâce à un commentaire d'un abonné. Ou peut-être pas d'ailleurs, abonné ou pas ? Si il n'est pas abonné, il s'abonnera. Ouais, il s'abonnera. On nous a demandé d'aller tester quelque chose qu'il y a sur le parking de Neto à Aurillac. Donc c'est en face le CMC, pour ceux qui connaissent Aurillac. Et donc ce quelque chose propose des pizzas et ce qu'on appelle des agoulous. Donc des agoulous. Voilà, agoulous, si on ne fait pas la liaison. Hop ! Et donc voilà, on se rend là sur le parking de Neto pour tester ça. On vous en dit plus tout à l'heure. Ouais, on va leur poser quelques questions. Voilà, à tout à l'heure. Et hop ! Ah ben là au moins, je peux bien voir la guitoune. Voilà. Qui est juste derrière la voiture. Donc on va vous prendre un agoulou numéro 5, sauce vertiel, et un numéro 6 avec la même sauce. C'est bon. Deux. On arrive deux. Ououh ! Ça va être le dernier alors. Il est fait de commander. Allez. On est là que c'est prêt. Bon, c'est prêt. Bon, c'est prêt. Bon, c'est prêt. Bon, c'est prêt. Bon. Vous pouvez nous dire quel est le boulanger ? Maison Fromeine. Ah oui, d'accord, effectivement. Voilà, Maison Fromeine, ou Edécarne, c'est ça. C'est un bon petit boulanger, il m'a bien réussi le pain. Oui, anciennement le diamant bleu, pour ceux qui connaissent. Voilà, exactement, oui, et le genre, il apprécie vachement le pain. D'accord. Donc le boulou, ça vient des Antilles, ça veut dire grosse faim. Ok. Gros estomac. D'accord. Voilà. Donc ensuite c'est garni à la demande, je fais l'oignon, des petits oignons frais, persillades, on vient de mariner dans la persillade, tout à la plancha, l'oeuf à la plancha. Garni, ensuite c'est toasté à la fin, et pareil, les sauces, saucisses à la demande. Ok. Ketchup, mayonnaise, spécifique, spécifique. Ça a l'air copieux. Oui, ça a l'air copieux. Merci. Et j'imagine que vous en vendez régulièrement ? Oui. Ça doit avoir du succès quand même. Ça part très 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 vite. Vous voyez, ce soir il n'y en a plus. La dame elle a volé, elle a vu. Voilà. On a pris les deux dernières. Voilà. On a pris les deux dernières. Donc ça me fait en plus des pizzas. Et donc là vous êtes installé depuis peu de temps alors ? Ça fait deux mois. Deux mois, d'accord. Deux mois. Et vous voyez la sauce, moi on a pris sauce persillade. Persillade. Et à la tâche, je mets un petit dos. Et il y en a qui n'en mettent pas. Moi je vous mets un peu d'eau dedans. D'accord, sauce maison donc ? Sauce maison. Ah ça. D'accord. Oui. Un boulanger, sauce maison. Oui. Tout ce qu'il faut. Ça va être pas mal. Et voilà. C'est parti. On est arrivé chez nous. La danse du Zoub Zoub Z. Donc là, verdict. On va essayer de vous montrer la taille. Mais c'est gros hein. Ouais c'est costaud. C'est balèze hein. Donc là on va vous expliquer après ce qu'il y a dedans en numéro 5 numéro 6. Mais en termes de taille, ça fait la taille entière de ma main dépliée comme ça. et ça c'est un téléphone à côté voilà donc on met ça là on met ça ici allez c'est parti donc peut-être par quoi ton poulet vous voulez aller donc il y a du poulet mariné avec sauce persillane c'est bon alors que vous puissiez voir voilà donc ben c'est fourni en tomate ah oui on vous a pas dit ce qu'il y avait dedans donc tomate salade poulet oignon et fromage c'est des métaux et la sauce c'est bien sauce persillade comme sporteur et l'escargot pareil c'est bon non c'est bon si je pouvais dire un truc c'est qu'il faudrait que ce soit un poil plus chaud mais bon c'est parce qu'on a pris en portée c'est difficile que ce soit chaud parce que c'est juste de toaster quoi c'est peut-être normal aussi je trouve c'est pas mal équilibré ça fait pas comme les sandwiches des fois qu'on mange qui font qu'ils nous pèsent sur l'estomac là ça fait assez équilibré il y a des choses assez fraîches tomate et salade et de la viande du peu de fromage mais ça fait pas trop pour atif va pas pour atif du tout en fait le pain ça fait la différence ouais le pain est bon comme dans un barbeur pourtant il n'y a rien d'extraordinaire mais c'est pas mauvais franchement je pense que ça calme on a dit bon je suis à la moitié de toi toi aussi je dirais que c'est un sandwich classe supérieure dans la boule tout est bien organisé visiblement non mais c'est vrai l'agencement est bon l'agencement est bien et les oeufs ils sont où on attaque donc ça c'est numéro 6 donc celui-là c'est tomate salade steak haché cantal oignon oeuf il est plus popule celui-là ouais mais il était plus sauvoyer franchement ça c'est copule et c'est copule les oeufs je retrouve pas pareil à l'âge qu'elle a oublié ou est-ce que je pense que c'est emporté par le reste ils y sont non je sais pas même visuellement je ne vois pas non non c'est lui au bœuf je pense que pour des mangeurs disons normaux ça passe difficile 20 pour 2 c'est suffisant on va conclure ouais pour résumer donc ça s'appelle la gitouna pizza ils font donc des pizzas et des agoulous les prix c'est entre pour les agoulous donc les prix c'est entre 4,50 pour le plus simple et 6,50 pour celui qu'on a pris donc avec le maximum d'ingrédients pensez à réserver si vous enfin vous pouvez dire on viendra chercher à telle heure parce que ça c'est important on y allait comme ça et on n'a fait y repartir avoir rien du tout ça rien parce qu'il y avait presque plus de stock les pizzas c'est bon mais ça il ya un stock limité rapport qualité prix c'est bien c'est top parce que vraiment ça remplit le ventre et à la fois ça remplit le ventre mais sans être comme cette impression au mcdo agressif on n'a pas l'impression d'être lourd après et pourtant on est plein quoi donc ça c'est bien et après en termes de goût ben allez tester et dites nous ce que vous en pensez parce que personnellement enfin nous on n'arrive pas trop mettre de mots dessus voilà on n'arrive pas trop à comparer avec ce qu'on connaît parce que c'est des mélanges qu'on connaît pas moi c'est un pain un peu particulier pour moi c'est un panini amélioré si vous voulez manger rapidement enfin quelque chose un fast food qui à la fois n'est pas mal comme le mcdo et ben vous pouvez tester ça après peut-être que vous aimerez pas peut-être que vous aimerez bien ça vous coûtera pas plus que 6,50 et on conseille d'aller essayer de toute façon là ça fait que deux mois que c'est ouvert sur roya que c'est pas plus mal qu'il y ait de la diversité un nouveau camion une nouvelle boutique pour acheter à manger c'est toujours bon à prendre donc allez-y et puis vous nous direz ce que vous en pensez ouais parce que c'est difficile de mettre des mots dessus voilà dites nous si vous avez testé dites nous et si vous allez tester dites nous aussi voilà en attendant nous on va vous laisser là on vous laisse là et on vous dit à très vite à la prochaine salut salut les amis